Salut à tous, c'est Pank de la chaîne Obeno et sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de jugement. Pourquoi ? Parce que très souvent on explique dans le développement personnel, on explique dans le travail qu'on a en hypnose et puis dans le coaching que le jugement c'est quelque chose de pas bien, c'est mal de juger. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce que, qu'on le veuille ou non, on est tous en train tout le temps de juger. Pourquoi on juge ? Parce qu'il y a des pour et des contre et qu'au travers de ça on se fait une opinion, une opinion qui peut être positive ou négative. Néanmoins, c'est une des facultés qu'on a au niveau de l'intellect de pouvoir se faire un mapping personnel, une cartographie qui va nous permettre de conclure quelque chose. Le jugement est donc quelque chose qui est naturel, qui se fait quotidiennement et qui est très souvent mal perçu quand on le fait sur quelqu'un. Tu juges mon acte ? Oui, j'ai le droit d'avoir une opinion sur ton acte. Tu juges les gens pour ceci ou cela ? Oui, effectivement, si ceci ou cela, moi, ne rentre pas dans valeur, croyance, je dois avoir un jugement. Après, il peut être négatif, positif, ça n'a pas d'importance. Ça reste personnel et ça n'est pas une vérité. Or, on a l'impression que le jugement est quelque chose d'absolu, de complet, de total. On peut juger un moment A, une scène, et le revoir à un moment B et se dire « Non, en fait, ça ne me dérange plus. » Ça reste simplement quelque chose de transitoire, d'éphémère qui va, un moment à un autre, passer. Ou pas, d'ailleurs. On peut avoir un jugement qui restera de vitamine et de caram, tel type de personnes, elles sont comme ça, donc. Et donc, je les juge de telle manière. Je ne les aime pas ou je les adore. Et ça, ça ne changera jamais. Mais ça dépend vraiment de nous, de nos remises en question, de nos réflexions, de notre apprentissage, de notre expérience, etc. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, la plupart d'entre nous, on va souvent faire la critique. « Mais tu me juges, ce n'est pas bien. Comment ça tu juges ce que je suis en train de dire ou de faire ? Tu juges l'être que je suis ? » « Ouais, j'ai le droit de dire, j'aime, je n'aime pas ou là-dessus, je te trouve con ou je te trouve extraordinaire. » Mais ça bloque. Pour autant, le jugement, donc tout naturel, est quelque chose qui est très intéressant, d'autant plus intéressant que la plupart du temps, les gens le vivent mal, le prennent mal, parce que d'entrée, ils s'estiment coupables. Donc, on va reprendre vraiment l'exemple d'un procès. Le jugement, c'est le juge. Il y a un prévenu qui est là. Il peut être soit coupable, soit non coupable. Il y a logiquement des parties, celui du prévenu et celui de la procureure de la REB ou n'importe quoi. Et à ce moment-là, il va y avoir des avocats, des personnes qui vont défendre, qui vont avoir des arguments. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de nous, très souvent, il n'y a plus d'avocat. Il n'y a plus. Il y a un juge et il y a une condamnation. Donc, d'entrée, on arrive, on s'autocondamne. Et c'est souvent ce qu'on fait avec nous-mêmes. On s'autocondamne. On n'est même plus en train de peser les pour et les contre. C'est je suis nage, je suis pourri, de toute façon, je n'arrête à rien. De toute façon, je suis quelqu'un qui n'est pas bien. Je suis quelqu'un qui est méchant. Je suis quelqu'un qui ne parvient jamais à finir ceci ou à arrêter de fumer ou à changer. Je n'ai pas de volonté. Je n'ai pas de plein de choses. Donc, en gros, à la place d'avoir la possibilité d'avoir des parties qui vont exprimer des opinions souvent opposées, en tout cas, pas forcément sur la même longueur d'onde, et après avoir un juge qui, en tenant compte, en prenant attention aux différents points de vue, va dire son jugement et éventuellement une sentence, nous, on estime d'entrer, ok, on va directement à la prison, on est, quoi qu'il arrive, on est condamné. On est coupable, mais pire que ça, on est condamné. C'est-à-dire qu'en plus du fait de se sentir coupable, on se condamne en se flagellant l'esprit, le corps, les relations. On est en train de se flinguer complètement à trouver que, de toute façon, c'est normal qu'on ait une vie de merde, ou qu'on ne soit pas bien dans sa peau, ou qu'il ne nous arrive que des malheurs, ou que, ben, tout plein de choses, en fait. Donc, on est constamment dans cette direction-là. Et c'est là où, en en discutant avec une partenaire, et je trouve ça particulièrement extraordinaire, on se rend compte que le jugement est important. Nous, on a des valeurs éducatives qui nous ont dit, il ne faut pas juger. Seul le patron peut me juger, seul Dieu peut me juger. Ben non, 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 tu peux, toi, déjà, te juger pour toi-même. Et de toute façon, tu juges tout le monde. Donc, juge-toi, toi, mais juge de manière moins, j'allais dire, moins pourrie, dans le sens où on a l'impression que le juge d'entrée avec nous-mêmes ou avec les autres, et surtout avec nous-mêmes, on l'a payé. Le mec, il est complètement... Bon, lui, il est coupable, on s'en fout, il est coupable. Mais pourtant, ta gueule, il est coupable. Et donc, crée tout de suite la sanction. Et avec nous-mêmes, c'est ça. C'est, oh, j'ai pas bien fait ça. Ouais, c'est normal, parce que blablabla, blablabla, blablabla. Et on est en train de se morfondre. Ah, ma vie, elle est comme ça parce que c'est vrai, de toute façon, c'est naze. J'ai jamais réussi à faire les bons choix. J'ai jamais fait les bonnes rencontres, etc. On est en train de se flinguer. Donc, le juge, il est absolument pas impartial. Il est d'entrée payée par la partie pour dire, tu le condamnes. Et on se condamne. Et on passe notre vie à se condamner. On se passe notre vie à nous faire du mal. On passe notre vie dans une jôle psychique, voire même physique. On peut complètement s'enfermer dans plein de choses, dans des quotidiens qui nous font mal, dans des boulots qui nous font mal, dans des structures familiales ou amicales qui nous font mal. En conclusion, on reste dedans et puis on va en plus, parce que ça, c'est une des beautés de l'esprit humain, trouver une raison rationnelle. Une rationalisation de ce qui est en train de se passer. Parce que le cerveau, au bout d'un moment, il va dire, c'est normal. Il n'y avait pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Donc, ce que je vous invite, c'est réapprendre à juger. Et là, oui, ça ne va peut-être pas plaire à plein de monde. Jugez-vous d'abord, mais vous allez voir que juger, soit, ce n'est pas toujours très simple. Donc, on va faire l'inverse. On va juger les gens. Ah, ce n'est pas bien, Pank. Ah là là, tu vas faire des gens malveillants et méchants. Je ne pense pas. Je pense qu'au départ, oui, parce qu'on l'est tous. Mais laissez faire ça. Ce n'est pas très grave. Soyez tolérants avec vous. Bon, les gens le seront peut-être un peu moins, mais ce n'est pas grave. Sachez-le. Soyez moins holistes. Vraiment, pensez, c'est vous pour vous, pour vous développer, apprendre et grandir. Jugez, mais jugez en prenant conscience des partis, en prenant conscience des avocats, en prenant conscience que vous n'allez pas condamner les personnes, mais que vous allez observer. J'allais dire scientifiquement, mais ne prenez pas ça de manière d'une doctrine. Mais ce qui est intéressant chez les scientifiques, c'est qu'ils ont des hypothèses. Ils vont tendre à réfléchir pour comprendre une partie, une autre partie avec un minimum d'émotions dedans pour se dire, OK, je ne veux pas prouver que, je veux démontrer que l'hypothèse, un moment ou un autre, peut être bonne ou pas bonne. Mais je ne veux pas forcément valider mon hypothèse. ou je ne veux pas forcément l'invalider. Je veux faire des expériences qui vont me permettre de voir si mon hypothèse est valide ou pas. La conscientisation des choses est un peu différente. Donc là, c'est la même chose. Je vais prendre en compte les différentes parties plus, les différentes parties moins, les choses blanches, les choses noires, vraiment les yin-yang. Comme ça, en plus, on recrée une unité. On n'est plus dans un extrême. On est en train de recréer ce lien entre les choses. Et après, on va devoir prendre du temps pour juger, porter un jugement, une délibération qui nous fait, OK, voilà, il y a des aspects A, il y a des aspects B. Qu'est-ce que j'en pense, moi ? Et qu'est-ce que j'en crée comme décision ? Et cette décision, ça va être votre jugement. Alors, peut-être que vous allez vous condamner. Alors, condamnez les autres, vous condamnez-vous. Alors, là, je vous propose de le faire sur les autres, parce que c'est plus simple. Mais si vous êtes mal à l'aise avec ça, ce que je peux très bien comprendre, faites-le sur vous. Par contre, au départ, c'est un peu touchy, parce qu'on ne sait plus trop le faire. On se condamne et on ne juge plus, donc c'est un peu dur. Mais reprenez cette notion de jugement, et peut-être qu'à la fin, on va dire, bah ouais, je ne pouvais pas faire mieux à ce moment-là, et au bout du compte, j'ai bien fait avec ce que j'ai fait là, ce jour-là, à ce moment-là, où ce comportement était le meilleur que je l'ai pu avoir. J'aurais pu faire peut-être autre chose, mais je ne l'ai pas fait. Et est-ce que je vais me condamner pour ça ? Est-ce que je vais me faire du mal pour ça ? Ou tout simplement dire, bon, bah voilà, je te mets à l'essai. Tu n'as rien, mais je te mets à l'essai. Et pendant un temps de temps, on va voir si tu peux t'améliorer. C'est à vous de faire ça. C'est à vous de faire pour vous, avec vous, pour justement commencer à vous permettre d'arrêter d'être constamment dans votre jôle intérieur, dans votre jôle psychique, émotionnel. et ce qui fait que vous grandissez difficilement et parfois ça fait très très mal de se dire que, bah ouais, mais on est tout le temps coupable de tout. Là, donnez-vous le droit aujourd'hui d'avoir un jugement plus juste pour vous, pour les autres, sachant que votre jugement pourra changer et ça aussi vous devez l'accepter parce que vous allez mûrir, grandir, évoluer, avancer. Et à partir de là, reprendre en considération qui vous êtes et ce que les autres sont et vous donner le droit d'avoir une opinion, d'avoir une réflexion et d'avoir simplement le droit d'être en accord ou en désaccord et parfois, oui, d'estimer qu'il y a de la culpabilité et parfois, non, dire non, il n'y a pas de culpabilité. On oublie, t'es innocent, t'es innocent et t'es innocent. C'est important. On peut être coupable, oui, parfois c'est vrai, on est coupable et parfois on est innocent. On est responsable, parfois et parfois on n'est pas. Ou moins. Et c'est là où ça va devenir passionnant. Si vous avez des questions ou des remarques, partagez-les sur Facebook ou YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois de plus de tout ce que je vous propose, jugez, jugez et jugez encore. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Be one. Ciao, ciao.